On est au quatrième jour du voyage, et donc là maintenant on est parti pour un petit périple au niveau train. Aujourd'hui donc, grosse journée, puisque ça m'allait à 5h du mat', voire un peu avant à cause du décalage horaire. Là on file à la gare de Ueno pour prendre le Shinkansen, donc le Shinkansen c'est là, c'est les lignes du nord, en direction de Nagano, puisque aujourd'hui, ce matin, on va aller chez Takashi Yura. Takashi Yura, on le verra après dans la suite dans tes vidéos, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les genévriers, il fait beaucoup de greffes, il a hybridé une variété d'Hitoigawa, qui aujourd'hui est considérée comme la meilleure au Japon pour les greffes, parce qu'il a un résultat de pousses et de densification très rapide, donc on va voir aujourd'hui, enfin ce matin, on va voir ça chez M. Yura. Et ensuite, on ira chez Shinji Suzuki, donc à Ubbuse, pour visiter son jardin, découvrir un peu son univers et puis passer un bon moment avec lui. Mais je pense que là pour vous, ça sera une vraie découverte, parce qu'on peut clairement dire qu'au jour d'aujourd'hui, Shinji Suzuki, il est dans le top 3 des grands maîtres au Japon, notamment par la qualité de son travail, les arbres qu'il a et l'ambiance qui règne dans son jardin, la configuration de son jardin, c'est quelque chose qui est quand même assez unique au Japon. Et puis après qu'on ait fait un petit bout de visite avec lui, je pense qu'on ira manger un petit bout également. Et on repartira ensuite pour Osaka, donc là on aura 5 heures de trajet pour arriver chez Hiroyuki, où on va passer quelques jours, mais ça, ça sera je pense dans une prochaine vidéo, on aura l'occasion de voir ça en détail. Ok, on arrive à la station de Ueno, et donc on va descendre. Quand vous êtes au Japon et que vous êtes vraiment embêté pour vous déplacer, prenez le taxi, c'est quand même plus rapide. On est arrivé super tôt ce matin, parce qu'en fait, Alex n'a pas eu trop le temps de prendre sa carte, du coup on va devoir prendre le ticket sur la machine. Le train il est à 6h34. Voilà, donc on est bien, on a plus de 30 minutes devant nous, on ne va pas être en retard. Juste au-dessus du plan des lignes, vous avez un super joli vitrail, magnifique. Comme vous le constatez, c'est toujours super propre dans les gares du Japon. Pas un papier par terre, ça brille, partout ça brille, et ça c'est quand même très agréable. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucune poubelle. Voilà, Alex il va au comptoir d'accueil, il va pouvoir rendre son ticket. Il y a toujours des gens à l'accueil, les japonais ils travaillent pratiquement 24h sur 24 en fait, à certains endroits stratégiques de la ville. Si vous regardez à l'intérieur du poste d'accueil de Weno, vous avez sur la droite l'ensemble des machines. Tout est écrit en japonais. Donc en fait, quand vous avez cette machine, vous avez un bouton ici, il y a marqué anglis. Donc vous cliquez dessus, et hop, de suite c'est en anglais. Du coup, après, vous avez les réservations, tickets, donc J.R.E.S.Train Reservation par exemple, voilà, etc. Et puis là, vous avez bien sûr l'accueil au public. Je viens de passer le contrôle avec le rail pass, mois 19, 6h34, ok. Il y a 12 voitures, et les voitures pour les sièges non réservés, parce que le rail pass c'est toujours non réservé les sièges, c'est voitures de 1 à 3. Donc là, on est en train de descendre, alors il y a toujours des escalators ici, c'est impressionnant, il y a des escalators absolument partout, donc parce que les villes sont grandes, mais les gares, elles sont très très grandes. Alors là, je peux vous dire qu'on marche. Préparez-vous à faire beaucoup de kilomètres quand vous venez en voyage ici à Tokyo et au Japon en général. Il faut marcher. Par exemple, ligne 19, 19, 19, c'est la même ligne. Et ce qu'il faut faire attention quand vous prenez le train, si vous arrivez sur la ligne 19, que votre train est à 6h34, il y en a un qui est à 6h30 sur le quai, il ne faut pas monter dedans, parce que c'est un autre train qui va se barrer. Et celui de 6h34, il va arriver à 6h34, il s'en va à à peine 35. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs TGV sur les mêmes lignes, ce n'est pas comme en France. Chez nous, les TGV, il y a un battement de… Des fois, sur une ligne de TGV, tu as un battement de 1h, 2h, de plus d'une heure de garde. 22h à 34h, tu as 12 minutes de battement entre deux Shinkansen qui vont… Parce que là, ce que vous voyez, là, c'est un train, c'est un TGV, d'accord ? C'est un Shinkansen, donc… Là, c'est l'équivalent de Montparnasse, que vous voyez, entre ça et ça, vous avez pratiquement Montparnasse. Et là, on est juste sur la gare de Ueno, donc voilà. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, juste pour le plaisir, je vais quand même vous montrer ce que c'est qu'un Shinkansen. On a maintenant de plus en plus l'habitude de voir ce genre de TGV, donc voilà, les Japonais, ils n'ont rien inventé. Ils ont simplement fait ce que nous, on a fait, mais ils l'ont fait en mieux. Voilà. Ça, c'est un Shinkansen. Et là, vous en avez un deuxième. Ça a une gueule de requin à l'avant, là, c'est un truc de malade. C'est hyper profilé. Et ici, il y en a un troisième qui vient d'arriver. Là, vous voyez, il y en a un qui est à l'arrêt et là, vous en avez un autre. C'est des monstres. C'est impressionnant de voir ça. De voir ça en vrai, ça aussi, c'est pareil. On voit ça d'habitude en photo. Et donc, ici, il faut être derrière la ligne jaune, là. Vous voyez, on doit marcher derrière la ligne jaune. Et le train, il part toujours à l'heure, il arrive toujours à l'heure. Ici, il n'y a jamais de grève. Mais, pour souligner, train à grande vitesse, invention française. On n'est pas si con quand même. On n'est pas si con. Et vous pouvez remarquer sur la gauche, vous voyez, là, je ne veux pas sur la gauche. Les personnes, elles attendent sur les marques au sol. On doit attendre sur les marques au sol. Ici, il y a de l'ordre. Donc, on doit être dans le couloir où c'est marqué. Dans la ligne. Dans la ligne. Si vous êtes là, vous n'êtes pas bon. C'est pas là. C'est ici. Voiture 2. C'est Alex qui me l'a dit. Voiture 2. Voilà. Et on va prendre le train rouge. Et ça correspond en haut. Ça correspond au train rouge en haut. Et les portes sont en face. Et les portes sont en face. Et c'est marqué aussi sur le quai. Vous ne pouvez pas vous bourrer. Vous voyez, on vient de voir partir ce train. C'est le 6h22 celui-ci. Et là, sur le panneau, il y a marqué 6h34. Ok. Donc, 6h34. Il y a marqué en fait, non réservé. Il faut faire super attention quand vous avez votre I-pass. 6h34. Non réservé. Vous voyez, c'est marqué là. Sur le panneau. Non réservé. Voilà. Et tout à l'heure, sur le 6h22. On devait prendre. Pourquoi on ne l'a pas pris ? Parce qu'en fait, il y avait marqué réservé. Et pourquoi on ne le prend pas ? Vous n'allez pas prendre une amende. Ce n'est pas pour le fait que vous allez prendre une amende. En fait, vous allez devoir descendre du train à la prochaine gare. Et si vous descendez la prochaine gare et que vous devez prendre le train d'après, le train d'après, lui, il ne va peut-être pas forcément s'arrêter. Et du coup, vous allez louper le train. Une histoire de train de fou, mais il faut bien comprendre comment ça marche. Donc, bien lire les panneaux. Prenez le temps, voyez. Parce que 6h34, il sera toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Donc, 6h22, 6h34. Et ensuite, là, sur le panneau, il y a marqué 6h42, non réservé. Mais vous voyez, la gare d'arrivée, c'est plus à cul. C'est une autre gare. Voilà. Trains non réservés. Donc, vous avez pas mal de place le matin. Vous pouvez en profiter. Je vais parler un peu plus doucement parce qu'il y a des gens qui dorment. Donc, nous sommes arrivés à Nagano. Bon, on a voyagé à peu près une heure. Comme d'habitude, dans les trains, faut pas parler trop fort. D'un coup, on va se retrouver dans un environnement un peu plus bruyant. Voilà. On est à Nagano. Donc, c'est une ville montagnarde à Nagano. Pensez à vous couvrir. Parce que là, tout d'un coup, on va avoir un petit peu plus froid. Voilà, force de courir, j'en ai perdu un petit peu dans la gare. Bon, un petit moment de perte, en fait, dans la gare. Parce qu'en fait, le rail passe, quand on le passe dans les bornes, il n'ouvre pas les bornes. Il faut que vous passiez dans le poste, vous faire contrôler toujours. Et ce qu'on fait, bien sûr, Alex et Gabi. Et comme moi, j'ai baissé la tête et qu'il y avait trop de monde, je n'ai pas vu. Je suis passé là où il y avait des petites barrières. Et du coup, vous relevez la tête et en fait, il y a une lumière de personnes qui passent ici. Et vous n'avez pas le temps de percuter. Donc là, on rentre dans le métro, une sorte de métro RER plutôt, de Nagano. Et on va prendre la Dante 2 Line. On est maintenant en train de prendre un train qui va nous amener à Obuse. Donc c'est l'endroit où nous aurons la visite de cette magnifique pépinière. Là, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on est sorti du Shikansen. Et il a fallu reprendre un ticket parce que ce n'était pas compris dans le rail pass. Donc, arriver sur le contrôle... Laissez tomber et demandez à Alexandre qu'il vous amène. Parce que jamais vous y arriverez. C'est un menteur. J'arrive à me débrouiller en plus. J'arrive vraiment à me débrouiller. Bon. Gabi, ça va ? Pas trop fatigué ? Là, ça va. On a dormi. Heureusement qu'il est avec nous quand même. Heureusement qu'il est avec nous. Ce n'est pas évident, franchement. Ce n'est pas évident. Le Shikansen, si. En plus, avec le Shikansen, je viens d'apprendre qu'on aurait pu aller à Omiya directement. Donc, vous pouvez faire depuis Asakusa. Vous allez à Ueno. Vous prenez le Shikansen. Il y a une gare. Et vous arrivez directement à Omiya Village. Omiya, boum. Et Omiya Village. Et après, comme ce qu'on a fait la première visite de la première journée. Si vous avez suivi les vidéos sur des Shikansen bonsai. Je m'imagine le mec derrière son ordinateur qui ne connaît rien au Japon. Moi, j'y suis. Ce qu'il a dit, je n'ai rien compris. C'est du Chinois. Oui, c'est du Chinois japonais. On rigole bien parce qu'en même temps, on découvre. Le truc, c'est que c'est super grand. Là, tout à l'heure, j'ai baissé la tête sur un contrôle. J'ai baissé la tête pour prendre ma carte. J'ai relevé la tête. Ils avaient disparu. Donc, je me suis dit qu'ils ont tourné à droite. Je tourne à droite. Et vous suivez la population. Je suis sorti de la station. Ils n'étaient pas sortis. En fait, moi, j'étais le seul à être sorti au soleil. En fait, il fallait reprendre, bien sûr, le premier à droite. Et moi, je suis allé tout droit. Énorme. Mais bon, quelque part, ça forge aussi, ça forme. C'est compliqué. Ça reste le point compliqué, le déplacement. Ouais. Ok, donc, ça y est, on est dans le train. C'est un peu plus calme. Donc, on a 14 arrêts. Donc, je ne vais pas vous filmer tout ça avant. Sur place, il y aura Manuel Turpin qui est également un Français qui travaille sur la pépinière. Qui, je pense, va nous faciliter au niveau de l'échange vocal. Puisque, bon, je ne pense pas que c'est une issue qui parle français. Alors, pendant que je vous explique tout ça, Gabi et Alex, ils se sont mis à côté. Ils sont en face de moi. Et puis, ça commence, ça a discuté déjà dans le chicken sen de Yamadori. Technique de prélèvement. Et là, c'est pareil, c'est plutôt technique de culture. Vous voyez, donc, des détails, des petits secrets de cultivateurs qui sont toujours super importants à apprendre, à connaître. Et pour le coup, je suis assez surpris parce que là, c'est Alexandre qui écoute avec des oreilles très attentives ce que explique Gabi sur la façon de cultiver ses pains sylvestres. On va bientôt arriver à Obuse. Là, nous avons à peu près trois heures, en fait, en tout et pour tout, depuis Asakusa. On a trois heures de train avec les différents trains qu'on a pris. Voilà. Donc, c'est un petit peu long le trajet. Je vous montre le paysage un peu vite fait. C'est une ville de montagne à Obuse. Il faut se déplacer. Au Japon, tout n'est pas à proximité. C'est une nécessité. Il faut se déplacer. Il faut prendre le train. Il faut prendre le taxi. Il faut prendre le métro. Si on veut comprendre et apprendre, moi, je vois là, vous discutiez tout à l'heure de culture, Yamadori, des techniques et tout. On apprend toujours. On apprend toute sa vie. On est dans cette démarche-là. Il n'y a pas que dans le bonsai. Non, il n'y a pas que dans le bonsai. Dans la vie de tous les jours, on apprend toute sa vie. Exactement. Après, si on n'apprend pas, c'est un chemin pour ceux qui veulent vivre avec les arbres jusqu'à leur mort et les laisser près à quelqu'un d'autre. Tout est une question de choix. Il y a des belles choses à découvrir. On parle beaucoup de bonsai, mais la culture nippone aussi, bien sûr, parce que tout est lié. Tu verras chez Shinji Suzuki, peut-être que les arbres sont encore tous dehors. Peut-être qu'une partie est déjà rentrée. Ils ont changé aussi de couleur. Les Genévriers, ils ont changé de couleur. Je pense qu'ils auront commencé à devenir un peu bronze légèrement. Mais ça va dépendre de l'humidité qu'il y a eu et tout ça. Le froid et l'humidité jouent beaucoup sur le changement de la couleur des feuillages des junis. Mais on va voir. On va voir si tout est dehors ou si une partie est rentrée. Je pense que tu auras… Ça va être intéressant de voir comment ils cultivent… Je pense surtout que tu auras accès aux cerfs qui sont derrière que personne ne visite. Parce que le jardin, c'est une chose. Mais les cerfs qui sont derrière avec le stock tampon et ce qui ressort et ce qui rentre du jardin… Tu veux dire que c'est encore une exclusivité qui nous est réservée quoi ? Je ne promets rien mais… C'est rigolo. Là, on vient de s'arrêter. Regardez derrière les maisons, la taille des maisons. En fait, celle-ci là, juste devant, toute petite. Elle fait quoi ? Elle doit faire 4 mètres dollars. Il y a plus de parking que de maison. Oui, il y a plus de parking que de maison. Il y a les mini voitures sur le côté gauche. Vous avez une voiture ? C'est une voiturette en fait. C'est hallucinant. Une petite maison rectangulaire. Même des villes en montagne, ils ont très peu d'espace. C'est un espace optimisé. C'est petit. Oui, c'est vraiment très très petit. Super petit. Étonnant. Je pense que Nagano, c'est une bonne région pour la culture des arbres. Oui. La fraîcheur, l'hydométrie, tu vois. Oui. C'est un bon point. Moi, j'ai suivi. On a l'influence des Pyrénées. Ce qui fait que les nuits sont fraîches. C'est bien, c'est bien. Sauf en juillet. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est ça. Est-ce que même si tu fais redescendre la température artificiellement, tu ne la fais pas redescendre sur le continu ? Les champs ont été laminés par des orages. Il y a eu quand même pas mal de dégâts. Regardez les Niwaki, là, ici. C'est magnifique. Regardez ces arbres. Il y en a un partout. En fait, quand vous baladez dans le Japon, vous vous rendez compte que les gens taillent leurs arbres tous comme ça. Ils ont tous des arbres en nuages. Regardez ceux là devant. Ici, c'est traditionnel de faire ce type d'arbre. Pareil, les installations de panneaux solaires. Ici, là, juste en face. Ça, vous en trouvez régulièrement. Ils optimisent l'espace pour pouvoir avoir un maximum de production d'électricité. Le jardin de Shinji Suzuki, c'est… On va dire, si on prend un ensemble, le jardin, les arbres, l'organisation, tout ça, numéro 1. Ah ouais ? Numéro 1. C'est ce que tu as vu de top au Japon ? Ouais, pour tous ces trois critères, numéro 1. Après, si on ne parle que d'arbres, que d'arbres, numéro 1, c'est Kimura. Mais chez Kimura, il n'y a pas de jardin, c'est du gravier basique au sol. Il n'y a rien. Il n'y a pas de déco autour. C'est des arbres. Mais chez Shinji Suzuki, c'est tout. C'est des arbres, un jardin, une organisation extraordinaire. C'est-à-dire, quand tu vas voir le lieu de rempotage, tu vas te dire, je vais rentrer à la maison, je vais faire pareil. Ah ouais. Le lieu de rempotage, tu as l'impression qu'ils n'ont jamais rempoté dans le lieu. Tellement, c'est… Je pense qu'on va changer… On en a déjà parlé, on va changer le lieu de rempotage de nos Yamadoris. C'est pas vrai ? C'est toujours compliqué, rempoter. Ça fout toujours le bordel. Et je pense que quelque part, tu as déjà vu, parce que tu as une idée de ce que tu vas faire et on en a parlé derrière la serre. En plus, maintenant, je trouve des astuces… Ah ben là, on va filmer ça aussi, on va le regarder. L'intérêt de visiter… Je fais ça pour les bonsaïs et pour les oiseaux. L'intérêt de visiter quelque part, c'est de repartir avec une astuce, avec quelque chose. Bien sûr. Ça fait partie de la formation et de l'évolution du bonsaïca que nous sommes, mais pas seulement, puisque toi, tu es aussi un passionné d'oiseaux. Et à chaque fois, on s'arrête aussi pour regarder des corbeaux, des corneilles… Des corneilles japonaises. Des corneilles japonaises. Des corneilles japonaises. Il y a des corbeaux spéciaux ici. Il y a des corbeaux à Frankel. C'est pas celle-là, c'est celle d'après. D'accord. On est bientôt arrivés. Depuis Asakusa, 2h50. Ça va. C'est pas très long. C'est très bien raisonnable. Après, c'est surtout que ce soir, il faut repartir sur un sac 1. Donc là, c'est 5h de train. Ça va être 5h de train. Donc on part à quelle heure chez Shenji ? C'est pas raisonnablement. On va partir vers 14h. D'accord. Au plus tard. Au plus tard. Vraiment plus tard à 14h. Parce qu'HeroYuki, je lui avais dit 18h. Mais bon après, c'est flexible. Si c'est 19h, c'est pas grave. Parce qu'à l'heure qu'il est venu en France, vous dormez. Il est 0h59. Je regardais à ma montre justement. Il est 1h du mat. Il est 1h du mat. Parce que moi, j'ai gardé ma montre aussi. J'ai gardé l'heure. 1h du mat. Comme ça, je sais toujours quelle heure il est en France. Et de temps en temps, je vous fais des petits trucs sur les réseaux sociaux. C'est apparemment une spécialité du coin, la pomme d'Auboussé. Les petites maisons traditionnelles. Et on arrive à Auboussé. La pomme d'Auboussé. Et on arrive à Auboussé. Alors, on arrive à Auboussé. Et on arrive à Auboussé. alors là je peux vous dire qu'on a pris des degrés en moins tout d'un coup il fait très beau mais il fait plus très chaud comme à tokyo on vient de rendre notre ticket au monsieur qui est ici quand vous prenez votre ticket vous à chaque fois vous devez rendre le ticket ou montrer votre carte donc maintenant on sort de la gare de d'obusé il vient de prendre quelques pommes pour qu'on goûte la spécialité de obusé voilà les spécialités des pays partout où je vais je goûte aux spécialités c'est très joli ouais ouais ça a l'air beau comme fruit ça risque d'être goûtu ça là on est à la sortie de la station ouais on est à la sortie de la station et on est venu nous chercher dans une bonsaï car dans une bonsaï car ce que vous voyez derrière là c'est super c'est les structures pour porter les arbres en fait pour charger les arbres alors je vais vous montrer ça vite fait mais on est dans un camion voyez et là vous avez tout autour de vous la structure qui porte normalement les arbres alors il faut faire super attention quand on monte dans ce genre de véhicules parce que vous avez des barres de fer ici là et donc faut se baisser un bon mois pour rentrer bien entendu de chaque côté voyez l'autre côté aussi donc c'est très très bien équipé alors il faut quand même préciser qu'on a été qu'on est venu nous chercher à la gare par un membre d'un jican pour un abonné un abonné à manu qui est devant